Eh bien salut tout le monde c'est Dimitri, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mettre en ligne une application sur l'App Store d'Apple et sur le Play Store de Google. Cette vidéo sera séparée en deux parties distinctes, la toute première concernera iOS, dans celle-ci je vous montrerai la manipulation à faire pour mettre en ligne une application sur l'App Store, et enfin la seconde partie de la vidéo concernera plus Android, je vous montrerai la manipulation à faire pour le Play Store. Je vous montre actuellement le minutage exact de chacune des parties, si l'une d'entre elles ne vous intéresse pas, vous pourrez directement zapper. J'ai réalisé cette vidéo pour qu'elle soit pleinement universelle, c'est-à-dire que peu importe la technologie utilisée, vous pourrez publier votre application. Les seuls prérequis à avoir pour suivre la vidéo sont un projet Xcode pour iOS et une APK non signée pour Android. Si jamais vous faites partie des personnes qui ont développé une application 100% natif, que ça soit sur Android ou iOS, eh bien vous avez toutes les clés en main pour suivre cette vidéo. En revanche pour les personnes qui ont développé une application en hybride, en utilisant un framework tel que React Native, Ionic, NativeScript, etc., il vous faudra préparer votre projet pour obtenir donc votre projet Xcode et votre APK non signé. Pour le coup, je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo, vous y retrouverez de la documentation ou même des vidéos que j'ai fait sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et sur ce, je vous propose de commencer directement avec iOS. Allez, c'est parti ! Bien, pour commencer, je vous propose qu'on parle des prérequis obligatoires pour envoyer une application sur l'App Store. À l'heure actuelle, il y en a trois. Il nous faut tout d'abord un compte Apple Developer payant, macOS et enfin le logiciel Xcode. Parlons tout d'abord du premier qui est donc Apple Developer Program. Ce dernier est tout bonnement obligatoire car il permet d'accéder aux ressources développeurs pour pouvoir poster une application sur l'App Store. Malheureusement, ce programme n'est pas gratuit et coûte tout de même 99$ par an. À ce prix-là, vous aurez également accès à toutes les bêtas d'iOS, macOS, watchOS et tvOS, mais également d'accéder à toutes les fonctionnalités que propose Apple, telles que les notifications push, Apple Pay, les achats in-app, etc. Le Apple Developer Program est une sorte d'extension qui se connecte à votre compte Apple ID. Ainsi, une fois votre compte Apple Classique créé, il vous suffira d'aller dans la description de la vidéo, de cliquer sur le lien et de sélectionner le bouton en haut à droite Enroll. À ce stade-là, il vous suffira de suivre les indications mentionnées à l'écran. Deuxième prérequis obligatoire, c'est macOS. Alors j'insiste bien sur le système d'exploitation macOS et non pas sur la machine qui est le Mac. En effet, il est parfaitement possible de passer par une machine virtuelle, un Akintosh, ce que vous voulez du moment que vous avez macOS. Pour plus d'informations sur ce sujet, je vous propose de voir la description de la vidéo. Dernier prérequis obligatoire, c'est le logiciel gratuit Xcode. Pour obtenir ce dernier, il vous suffira d'ouvrir le Mac App Store, puis dans la recherche de taper Xcode. Il vous suffira de cliquer sur Obtenir pour lancer le téléchargement. Attention, car ce dernier pèse tout de même 5,25Go à l'heure actuelle. Voilà donc pour la liste de tous les prérequis obligatoires. Je vous propose de commencer tout de suite. Bien, pour commencer, je vous propose qu'on ouvre notre projet avec Xcode. La toute première chose à faire ici, c'est d'aller dans les préférences de Xcode. Donc pour cela, on va aller en haut à gauche sur Xcode, puis enfin préférences. Une fois la fenêtre ouverte, on va aller dans le deuxième onglet, Accounts. Si comme moi, vous n'avez pas de compte, on va appuyer sur le bouton Plus en bas à gauche. On va ensuite sélectionner Apple ID, puis enfin Continuons. On nous demandera alors de renseigner notre identifiant Apple, c'est ce que je vous propose de faire ici. Une fois ceci fait, on va appuyer sur Next. Le mot de passe du compte nous sera alors naturellement demandé, je vous propose de le renseigner. Et encore une fois, on va appuyer sur le bouton Next. Bien ce stat, c'est parfait, on a correctement lié notre Apple ID avec le logiciel Xcode. On va pouvoir fermer la fenêtre. Bien ce que je vous propose maintenant de faire, c'est d'enregistrer auprès d'Apple notre identifiant d'application. Ainsi, dans le champ Bundle Identifier, faites attention à avoir un identifiant d'application unique au monde. En effet, faites attention à ne pas avoir le même que quelqu'un d'autre, sinon vous ne pourrez tout simplement pas enregistrer votre application. Pour ma part, j'ai toujours présenté comme suit, com.monprénommonnom.lenomdel'application. Si jamais vous modifiez votre identifiant, faites bien attention à appuyer sur la touche Entrée pour valider les changements. Une fois ceci fait, copiez-collez votre identifiant, on va l'utiliser plus tard. Et maintenant, on va se rendre sur le site développeur.apple.com. Le lien sera en description de la vidéo, puis cliquez en haut à droite sur Account. On va ensuite renseigner nos informations de compte et appuyer sur Sign in. Parfait, nous avons maintenant accès à notre compte Apple Developer et on va aller dans la troisième catégorie sur la barre latérale de gauche, Certificate, IDs and Profile. On va ensuite descendre dans la catégorie Identifiers pour sélectionner App IDs. On va cliquer maintenant sur le petit plus en haut à droite. Parfait, maintenant on vient d'arriver sur la page d'enregistrement d'un nouveau App ID, donc un identifiant unique d'application. Dans la section App ID Description, on va saisir le nom de notre application. Pour ma part, ça sera App Deploy. En descendant un petit peu, nous allons tomber sur la section App ID Suffixes. Nous allons bien faire attention à sélectionner Explicite App ID. Dans Bundle ID, nous allons tout simplement copier-coller l'identifiant unique de notre application. Rappelez-vous, c'est celui qu'on a récupéré dans Bundle Identifier de notre projet Xcode. Dans la dernière section, on va pouvoir sélectionner les services que l'on veut ajouter à notre application, c'est-à-dire si on va utiliser iCloud, SiriKit, Apple Pay, etc. Pour notre part, nous n'utiliserons rien de spécifique, donc on va tout simplement cliquer sur Continue. La dernière page permet de confirmer si tout ce qu'on a fait est correct. Pour notre part, tout est bon, donc on va appuyer sur Register. On va ensuite nous préciser que l'enregistrement est un succès, on va appuyer sur Done. Bien, maintenant que ceci est fait, nous allons devoir créer les Provisioning Profiles. Cependant, pour ce faire, nous allons devoir générer depuis Xcode des certificats liés à notre compte. Pour ce faire, on va donc retourner dans le logiciel, Xcode et enfin Préférences. Toujours dans l'onglet Accounts, on va sélectionner notre Apple ID. Et puis enfin à droite, on va sélectionner l'équipe avec laquelle on veut générer nos certificats. En général, votre prénom et votre nom. Une fois ceci sélectionné, on va cliquer sur le bouton en bas à droite, Manage Certificate. Pour continuer, nous allons devoir créer deux certificats. Celui de Développement qui est optionnel pour le déploiement. Et celui de Distribution qui est obligatoire pour pouvoir publier une application sur l'App Store. Ainsi, on va donc cliquer sur le petit plus en bas à gauche et faire iOS Development. Une fois le certificat correctement généré, on va passer au second. Si tout est OK, vous devrez avoir iOS Development Certificate et iOS Distribution Certificate. Si maintenant on retourne sur le site portail développeur et qu'on va dans Certificate All, on devrait avoir nos deux certificats. Et bien parfait, passons maintenant à la création des Provisioning Profiles. On va donc aller dans la section Provisioning Profiles et All. On va ensuite cliquer sur le bouton plus en haut à droite. Arrivé sur cette page, on va devoir générer deux Provisioning Profiles. Le premier pour le développement qui est donc optionnel pour ce qu'on compte faire aujourd'hui. Et Distribution App Store qui est obligatoire. Commençons donc par le plus important en sélectionnant dans la section Distribution App Store et en faisant Continue. On va ensuite nous demander de sélectionner notre identifiant d'application. Donc dans App ID, on va sélectionner App Deploy pour ma part. Une fois ceci fait, on va appuyer sur Continue comme d'habitude. On va ensuite nous demander de sélectionner le certificat. Pour notre part, ça sera le iOS Distribution. On va le cocher et on va faire Continue. Il vous suffira ensuite de saisir le nom du profil. Pour ma part, je mets toujours le nom de l'application suivi du type d'export, ici App Store. Et enfin, on va cliquer sur Continue. Ceci étant fait, on va cliquer sur Done. Si tout s'est passé avec succès, vous devrez avoir le nom du Provisioning Profile avec statut Active. De retour sur Xcode, on va encore une fois aller dans les Préférences, sélectionner encore une fois le Apple ID, notre équipe et faire Download Manual Profile. De retour dans les propriétés du projet, on va aller dans Signing et dans Team, on va sélectionner notre équipe. Normalement, vous ne devrez pas avoir d'erreur et dans Signing Certificate, vous devrez avoir iPhone Developer. Parvenu à cette étape, nous avons correctement généré nos deux certificats ainsi que le Provisioning Profile de distribution. Nous allons maintenant passer à la création de la fiche App Store via iTunes Connect. De retour sur le portail développeur d'Apple, on va cliquer sur Account en haut à droite. Dans la première section, dans la barre latérale de gauche, Overview, on va sélectionner iTunes Connect. Et enfin, on va sélectionner Go to iTunes Connect. Cette plateforme permet aux développeurs de gérer ses applications sur l'App Store, analyser l'impact auprès du public, voir le nombre de ventes et bien plus encore. Pour ce faire, on va donc sélectionner le premier item qui s'appelle Mes Apps. Ici, vous verrez la liste de toutes vos applications qui ont été approuvées, refusées ou en attente sur l'App Store. Pour notre part, on va rajouter notre nouvelle application, donc on va cliquer sur le plus en haut à gauche. Puis enfin, Nouvelle App. On va ensuite nous demander la ou les plateformes. Pour notre part, ça sera iOS. On va ensuite préciser le nom de notre application. Pour ma part, AppDeploy. Vous devez ensuite sélectionner la langue principale. Pour moi, ça sera le français. Identifiant de l'eau, ça sera le App ID qu'on a généré sur le portail développeur. Pour ma part, AppDeploy. Et puis enfin, le UGS ou aussi appelé SKU. Vous devrez renseigner un identifiant unique. Mettez celui que vous voulez du moment qu'il est unique, bien entendu. Bien, ceci étant fait, on va cliquer sur Créer. Parfait, on a maintenant créé notre application sur iTunes Connect. On va maintenant devoir renseigner des informations obligatoires. Dans Information Générale, on va tout d'abord devoir renseigner la catégorie de l'application. On va ensuite devoir saisir le nom de l'application, le sous-titre, c'est facultatif, mais également la traduire en différentes langues si jamais. Dans la colonne de gauche, on va saisir maintenant Tarifs et disponibilité. Dans cette section, il vous sera possible de sélectionner le prix de votre application. Pour la vidéo, je vais la mettre gratuite et je vais enregistrer. Bien, maintenant, on va passer dans App iOS et finaliser avant soumission. Tout d'abord, vous devrez mettre en place les captures d'écran de votre application. Plus bas, je vous laisserai renseigner la description de l'application, l'accroche s'il y en a une, les mots-clés, l'URL d'assistance et l'URL marketing. Vous devrez également mettre en place l'icône qui sera visible sur l'App Store. Cette image doit être en résolution 1024x1024, sans transparence et sans coin arrondi. Vous devrez également renseigner le copyright, vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter s'il y a un souci. Et puis enfin, en bas de page, si vous souhaitez que la version soit publiée manuellement, c'est-à-dire par vous-même, ou automatiquement une fois la validation terminée. Bien, une fois ceci fait, nous allons passer à l'essentiel, transférer notre application sur iTunes Connect. Ainsi pour cela, on va cliquer en haut à gauche sur le nom de notre application, puis enfin Générique iOS Device. On va ensuite aller dans Product, puis enfin Archive. Notre application va alors se compiler. Une fois ceci fait, l'organiseur va alors s'ouvrir. On va sélectionner l'archive qu'on vient de faire aujourd'hui, puis enfin cliquer sur Upload to App Store. Par défaut, on va laisser cocher cette case et on va faire Next. On va ensuite sélectionner Manually Manage Scenning, et enfin Next. Sur la seconde page, on va sélectionner Default iOS Distribution. Et en tant que profil, on va sélectionner App Deploy App Store, puis ensuite cliquer sur Next. Et puis pour terminer, il nous suffira juste à cliquer sur Upload. Eh bien c'est parfait, notre Upload s'est terminé avec succès. A partir de ce moment-là, on va devoir retourner sur iTunes Connect, puis enfin aller dans Build. Et on va devoir attendre quelques minutes, parfois quelques heures, pour que la version envoyée depuis Xcode soit traitée par Apple. Après avoir rechargé la page, vous devrez voir un petit plus à côté de Build, et le message Sélectionnez une Build avant de soumettre votre app. En cliquant sur ce dernier, vous allez devoir sélectionner la version envoyée depuis Xcode. Il vous suffira ensuite d'appuyer sur Terminer. Eh bien voilà, tout est prêt, on va maintenant appuyer sur Enregistrer. Il vous suffira de finaliser la description de la fiche App Store, rajouter les captures d'écran, rajouter la description, etc. Et cliquez tout simplement sur Soumettre pour vérification en haut à droite. Eh bien voilà ce qui conclut la partie sur iOS. À ce stade, notre application est correctement mise en ligne sur l'iTunes Connect. On a également rempli la fiche App Store, le titre, la description, les captures d'écran, etc. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à soumettre notre application à l'équipe de validation d'Apple, qui se chargera d'accepter ou non notre application sur l'App Store. Et maintenant, il ne nous reste plus que la partie sur Android à aborder. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Tout comme sur iOS, il faut savoir que publier une application sur le Play Store nécessite des prérequis obligatoires. Bon, ne va pas tourner autour du pot pendant des heures, il suffit juste d'avoir un compte Google Play Developer. Celui-ci est payant et coûte 25$ à vie. Pour obtenir ce compte, je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien, il vous suffira de cliquer sur ce dernier et de suivre les étapes. Contrairement à iOS, vous pourrez utiliser n'importe quel système d'exploitation pour envoyer votre application sur le Play Store. Windows, Linux ou macOS. Nous aurons également besoin d'Android Studio qui est un IDE 100% gratuit et compatible à la fois sur Windows, macOS et Linux. Je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo pour y trouver le lien. Une fois Android Studio correctement installé, je vous propose de le lancer et ensuite appuyer sur Configure et SDK Manager. Bien arrivé sur cette page, je vous recommande d'installer les versions majeures d'Android. Ça peut servir notamment pour débugger une application. Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner toutes les versions désirées, puis d'appuyer sur Apply en bas à droite. Une fois ceci fait, on va se diriger sur le second onglet qui s'appelle SDK Tools. Une fois la nouvelle fenêtre ouverte, on va sélectionner le premier item qui s'appelle Android SDK Build Tools. A noter que la version qui suit peut bien entendu changer dans le temps, mais ça ne changera réellement rien pour nous. Une fois ceci coché, on va appuyer encore une fois sur Apply. On va ensuite confirmer en appuyant sur OK. Si tout s'est bien déroulé, vous devrez avoir en statut Installed sur le premier item. Bien maintenant que nous avons accès à notre compte développeur et installé Android Studio, nous allons pouvoir réellement attaquer cette partie. Étant donné que ce tutoriel se veut universel, hybride et natif, on ne va pas signer notre APK directement dans l'IDE Android Studio, mais directement via le terminal. Ainsi pour les développeurs hybrides, je vous donne rendez-vous en description de la vidéo pour générer ce fameux fichier APK. Et pour les développeurs natifs, je vous montre comment l'obtenir très rapidement au sein d'Android Studio. Il vous suffira de sélectionner Build Variants en bas à gauche, puis enfin dans Build Variants de changer Debug par Release. Ceci étant fait, il nous suffit d'aller dans Build et enfin Build APK. Une fois le build terminé, on va cliquer sur Locate et on va avoir accès à notre fichier .apk. A ce stade, normalement tout le monde a son fichier APK et pour ma part, je l'ai mis sur le bureau pour que ce soit plus facile. Bien ceci étant fait, nous allons maintenant devoir installer le JDK. Autrement connu sous le nom Java Development Kit, ce dernier va nous permettre de signer notre APK. Ainsi encore une fois, je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien directement vers Oracle. Ainsi arrivé sur la page, on va donc cliquer JDK Download. On va ensuite cocher que l'on accepte la licence et on va télécharger en fonction de notre système d'exploitation, pour moi macOS. Une fois le JDK correctement téléchargé, on va donc l'installer sur la machine. Pour ceux qui sont sous Windows, c'est un petit peu plus différent dans le sens où il faut télécharger le JDK, puis ensuite l'ajouter dans les variables d'environnement système. Ainsi on va faire exactement la même chose, on va télécharger le package et on va exécuter l'installeur. Le JDK va alors s'installer, on va patienter quelques minutes. Une fois le JDK correctement installé, on va aller modifier les variables d'environnement système. Pour cela on va cliquer sur variable d'environnement système en bas, puis enfin Passe, Modifier et on va faire Nouveau. On va ensuite devoir aller chercher le chemin du JDK. Pour cela on va aller dans le disque C, enfin Programme, Java. Vous allez trouver un dossier JDK avec le numéro de version, donc pour moi le 10. Vous allez ensuite aller dans le dossier Bin, puis copier-coller l'intégralité du chemin. On va ensuite fermer tout ceci et normalement tout est bon, on va pouvoir passer à la suite. Après avoir vu l'installation du JDK sur macOS et Windows, je vous propose maintenant qu'on l'aborde sur Linux. Pour commencer je vous invite à ouvrir le terminal associé à votre distribution Linux. Avec la commande affichée à l'écran, nous allons rajouter une nouvelle source qui va nous permettre d'installer le JDK directement via apt-get. Encore une fois vous retrouverez toutes les commandes dans la description de la vidéo. Une fois la commande tapée dans notre terminal, on va appuyer sur Entrer et enfin taper le mot de passe de notre session. Après quelques petites secondes vous devrez avoir comme moi, c'est à dire que la source a bien été installée. Je vous invite ensuite à taper la seconde commande qui va nous permettre de mettre à jour nos sources. Et enfin pour terminer, nous allons installer le package Oracle Java 8 Installer qui va nous permettre donc d'installer le JDK. On va confirmer en appuyant sur O. On va ensuite appuyer sur OK et puis enfin sur Oui. Et puis enfin on va patienter quelques petites minutes histoire que l'installation s'effectue. Une fois l'installation terminée, vous devrez normalement être en mesure d'exécuter la commande KeyTool. On va maintenant ouvrir un nouveau terminal ou une navide de commande sous Windows et on va se déplacer à l'endroit où est notre APK. Pour moi, sur le bureau. Ceci étant fait, on va y copier-coller la commande que je vous mettrai en description de la vidéo qui va nous permettre de générer un KeyStore. Cette commande-ci va nous permettre de générer un fichier qui s'appellera ici MyReleaseKey.jks. Bien entendu, vous pourrez le renommer dans la commande si vous le voulez. Il va agir un petit peu comme un coffre-fort vis-à-vis de votre application. En effet, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir publier une application sur le PlayStore mais également publier des versions à posteriori. C'est un fichier qu'il faudra garder et mettre de côté. Il est très important. Si jamais vous perdez votre KeyStore, vous ne pourrez tout simplement plus mettre à jour votre application. Ainsi, une fois la commande saisie, on va appuyer sur Entrée. On va nous demander alors un mot de passe. Faites tout de même attention car ce mot de passe vous sera redemandé une fois que vous voulez re-signer une nouvelle fois votre application pour pouvoir faire une mise à jour plus tard. On vous demandera alors de saisir votre nom et votre prénom. C'est ce qu'on va faire. On va ensuite vous demander d'autres questions, votre pays, votre ville de résidence, etc. Une fois toutes les données saisies, on vous demandera de confirmer en tapant sur votre clavier Oui en toutes lettres. Comme vous avez pu le constater, on a bien eu un nouveau fichier qui est apparu sur notre bureau. Il se nomme bien MyReleaseKey JKS. On va ensuite exécuter une seconde commande qui s'appellera Jarsignor. Cette dernière prend deux arguments principaux qu'on va détailler ensemble. Le tout premier, c'est le KeyStore. C'est le chemin du KeyStore qu'on a créé précédemment. Ainsi, pour ma part, aucun souci. Il s'appelle bien MyReleaseKey.JKS et il est sur mon bureau. Puis vient enfin le second paramètre important. C'est l'APK en elle-même. Ici, elle s'appelle bien AprilisandSignAPK et elle se trouve sur mon bureau également. Bon, et bien parfait. On va maintenant exécuter la commande en appuyant sur Entrée. On va ensuite nous demander le mot de passe qu'on a créé lors de l'enregistrement du KeyStore. Donc, on va le taper et appuyer également sur Entrée. Si vous avez comme moi, c'est-à-dire Jarsignor, et bien c'est terminé pour la signature de votre APK. Maintenant que notre APK est correctement signé, on va devoir l'optimiser avec ZipAlign. On a installé ZipAlign lorsqu'on a installé le Android SDK Build Tools via Android Studio. Pour l'utiliser, c'est très simple, on va devoir trouver l'endroit où on a installé le SDK Android. Une méthode assez simple pour le trouver, c'est d'ouvrir le SDK Manager. Il est affiché tout simplement en haut. On va donc copier-coller ce chemin dans le terminal ou l'invite de commande. Puis enfin rajouter Build Tools à la fin. On va ainsi devoir sélectionner la version de Build Tools qui est installée sur notre ordinateur. Si vous ne la connaissez pas, appuyez simplement sur la touche Tab. Et enfin, on va écrire ZipAlign, tout attaché. On va ensuite préciser l'argument "-v", qui correspond à l'alignement. On va mettre 4 ici. On va ensuite préciser l'APK qui est actuellement sur notre bureau. Donc pour ma part, encore une fois, April is unseen APK. Et enfin, on va taper espace et le nouveau nom de l'APK. Pour ma part, j'ai précisé mon APK.APK. Une fois ceci fait, on va lancer la commande en appuyant encore une fois sur Entrée. Si tout se déroule avec succès, vous devrez avoir à la fin Verification Successful, ainsi que la nouvelle APK sur votre bureau. Voilà, ce stade, notre APK a été correctement signé et optimisé. Pour s'assurer que tout est OK avant de mettre en ligne l'application sur le Play Store, on va exécuter APK signé. Encore une fois, on va les récupérer dans les exécutables de la version de Build Tools installée. On va ensuite mettre verify, espace, le nom de l'APK à vérifier. Ici, mon APK.APK. Si jamais vous avez comme moi, c'est-à-dire aucune erreur, et bien votre APK a été correctement signé et optimisé. Elle est prête pour l'envoi sur le Play Store. Ceci étant fait, nous allons maintenant nous rendre sur la Google Play Console. Vous trouverez encore une fois le lien dans la description de la vidéo. On va ensuite cliquer sur Toutes les applications, puis enfin Créer une application. Ici, on va renseigner la langue par défaut. Pour ma part, ça sera FRFR. On va ensuite préciser le titre de notre application. Pour ma part, AppDeploy. Et enfin, on va cliquer sur Créer. Après quelques petites secondes, nous allons être redirigés sur le brouillon de notre fiche Play Store. Je vous invite donc à renseigner encore une fois le titre, la description, la description complète, mais également les traductions si vous en avez. Dans la section éléments graphiques, vous serez invité à renseigner les assets de votre application, à savoir les captures d'écran sur téléphone, tablette, Android TV ou pour la montre. Vous devrez également renseigner l'icône haute résolution, l'image, la bannière de fond sur le Play Store, etc. On va ensuite devoir classifier notre application, donc pour ma part, c'est une application. Et en catégorie, je vais choisir divers. On va ensuite devoir renseigner les règles de confidentialité. Si jamais vous avez un URL qui les comprend, mettez-le ici, sinon vous cochez, je ne propose pas d'URL. Une fois toutes les petites astérix renseignées dans la fiche Play Store, on va cliquer sur Enregistrer le brouillon. Bien maintenant que ceci est fait, on va aller cliquer sur Version de l'application tout en haut. Arrivé sur cette nouvelle page, vous aurez plusieurs choix. Soit de mettre en ligne en production, c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire la mettre sur le Play Store. Soit la mettre en bêta, alpha ou même en test interne. Ainsi, je vous invite à cliquer sur Gérer la production. Et enfin sur Créer une version. On va appuyer ensuite sur Continuer pour pouvoir stocker notre Key Store. On va ensuite cliquer sur Accepter. Et puis enfin, il nous suffira juste de sélectionner votre fichier APK. Pour cela, on va cliquer sur Parcourir les fichiers et sélectionner monAPK.APK. Après quelques minutes, et si tout s'est passé avec succès, vous devrez avoir une nouvelle entrée qui doit s'afficher juste en dessous. Dans cette dernière, vous devrez voir le logo Android, le code de la version actuelle et le bouton Supprimer. Tout en bas, vous devrez confirmer le numéro de la version. Pour ma part, ça sera la 1.0.0. Et puis enfin, les nouveautés qu'il y a dans la version actuelle. Donc moi, ça sera la version initiale. On va ensuite cliquer sur le bouton Enregistrer, puis enfin Vérifier. Si vous avez comme moi, c'est-à-dire une petite coche de validation à côté de version de l'application, tout est OK. Si vous avez le bouton Lancer le déploiement en version production grisée comme moi, c'est normal car il manque des informations que nous devons compléter. Ainsi, on va aller dans la section Classification du contenu, puis enfin cliquer sur Continuer. On va donc saisir tout d'abord notre adresse e-mail deux fois. Puis enfin, sélectionner la catégorie de l'application. Pour ma part, ça sera Utilité, Productivité, Communication ou autre. On va ensuite répondre aux questions qu'on nous demande, si l'application contient de la violence, de la sexualité, etc. Et enfin, on va faire Enregistrer le questionnaire. Et pour terminer, Attribuer une classification. Et on confirme en cliquant sur Attribuer la catégorie de classification. On va maintenant se rendre dans Tarifs et Disponibilité. On va devoir sélectionner si notre application est gratuite ou payante. Vous devrez donc sélectionner les pays dans lesquels votre application sera disponible. Pour ma part, je vais mettre Partout. Une fois toutes les données renseignées avec un Astérix, je vous invite à cliquer sur Enregistrer le brouillon. Bien normalement, vous devrez avoir des petites coches de vérification de partout. Alors pour ma part, j'ai toujours un warning car il me manque encore les icônes et les captures d'écran que je ne fournirai pas ici. Tout simplement car mon application ne sera pas publiée, c'est un exemple. Une fois que vous serez prêt à publier votre version dans le Play Store, il vous suffira de retourner dans la version de l'application, sélectionner votre version et faire lancer le déploiement. Et votre application sera disponible sur le Play Store dans les quelques heures qui suivent. Et bien voilà ce qui conclut parfaitement cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Étant donné que la vidéo est terminée, j'espère que vous avez réussi à mettre en ligne votre application sur l'App Store ou le Play Store ou même pourquoi pas les deux. Si jamais vous avez quelconque interrogation sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, c'était Dimitri, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501